C'est juste par rapport à l'intervention de Zlatan, c'est un intervention précédent, c'est ça ? Exact, et on vous écoute. Oui, je suis tout à fait normal. Et je suis content de pouvoir porter un avis qui vaut à des perspectives. Écoutez, M. Ibrahim, écoutez bien, vous devez changer de place puisqu'avec votre téléphone portable, on ne vous entend pas bien. Ne bougez pas et restez dans un endroit où on peut bien vous capter, s'il vous plaît. Et là, vous m'entendez mieux ? Allez-y, oui, oui, ne bougez pas, allez-y. D'accord. Et bien, comme je disais, c'était pour remercier Zlatan de son intervention, qui apporte des perspectives qu'on nous refuse du fait d'une information unifiée et uniforme. Ce qui se passe en Ukraine, on en sait ce qu'on veut bien que l'on en sache. Et malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est assez éloigné de la réalité. On n'a qu'à regarder certaines sources, certaines bases. Il y a pas mal de liens sur Internet de gens qui ont été sur le terrain, qui racontent leur expérience de l'Ukraine. Et c'est juste hallucinant ce qu'on entend ici sur TF1, sur France 2, sur BFM et sur le reste des chaînes, quoi. Et je me demande même, à la fin, à qui profite cette guerre. Elle ne profite très certainement pas aux Ukrainiens. Maintenant, est-ce que les Russes sont dans leur droit, dans leur tort ? C'est une histoire géopolitique, c'est une histoire qui nous dépasse nous, parce que c'est des choses qui sont orchestrées à des niveaux qui nous dépassent nous. Ce sont des gens qui gèrent des gens, qui décident de comment des choses doivent se passer dans telle zone et comment elles doivent se passer dans telle autre zone. Mais la réalité, c'est la souffrance du peuple ukrainien, la souffrance du peuple russe aussi, qui est sous embargo, qui ne peut plus participer à des événements sportifs, qui ne peut plus participer à des événements artistiques, qui ne peut plus participer à des événements artistiques, qui ne peut plus parler de la société. Et c'est pas ça, parce qu'en Ukraine, elle ne résume pas la guerre dans le monde. La guerre, actuellement, elle a lieu au Yémen. Elle a lieu dans d'autres parties du monde. Sauf que, bon, ben, c'est peut-être pas intéressant, ou c'est peut-être pas... Il n'y a pas de lien culturel ou de lien religieux qui pourrait permettre une, je sais pas, une compassion, quelque chose. Voilà. C'est triste. C'est triste. Ce qui se passe là, c'est le monde entier qui en est vite. Regardez, aujourd'hui, il taille toutes ses sanctions et tous ses embargos. Aux États-Unis, ils ont plus de lait pour les enfants. Et le monde entier, ils ont plus de l'Ukraine. Voilà. Nous, on peut avoir des pâtes bientôt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a à voir, nous, dans cette guerre? Voilà. Donc, je remercie ce qui est là. Et je vous remercie, vous, de m'avoir donné la parole. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Alors, tout à l'heure, je voulais dire à notre ami qui l'a dit, Ukraine, on disait, c'est le pays d'Adam et Ève. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, vous le savez, enfin, mon émission, vous le savez, Didier Deplèche, mon ami, président de la radio, il a nommé humour du temps, humeur. Un peu d'humeur, toujours, c'est bien. J'ai beaucoup aimé quand il a nommé ça, mon émission. Vous le savez, un peu d'humeur. Alors, vous savez que plusieurs fois, je vous ai dit, Ukraine, vraiment, c'est le paradis. Et puis, on a étudié sur Ukraine pour voir c'est quoi ce pays-là. On dit le pays avec la terre dorée, terre rouge. La plupart des choses qu'on consommait ici et ailleurs, ça venait d'Ukraine. Ukraine, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on attaque l'Ukraine, quand on veut détruire l'Ukraine, quand on veut le vider des habitants pour posséder à ces villes, vraiment, c'est le paradis. Et alors, si Adam et Eve ont dit que c'est leur pays, c'est le paradis, c'était là-bas, sur terre. Jamais le paradis n'existe pas dans le ciel, ni l'enfer. Tout est ici et maintenant. Tout est ici et maintenant. Alors, il était au paradis, à Ukraine, il y a déjà 6 000 ans. Et on les a exilés vers des airs de Jordanie, d'Israël, de Palestine, de Sinaï, de tout ce que vous voulez dire, Sinaï. Mais vous savez, David, et moi j'ai fait une petite histoire, il y a déjà des années. Même une partie, ça a été pris par un metteur ancien américain, il a fait le film, c'est très ancien. Histoire des histoires. Histoire des histoires, c'est très court, c'est 20 pages. Je l'avais mis dans mon bouquin, dans mon livre, on peut dire. C'est un scénario plutôt. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Là-dedans, je parle de l'histoire d'Adam et Ève, mais moi, David, je disais à l'époque, le paradis, c'était l'empire de Mésopotamie. Chez moi, en Iran, c'était Mésopotamie qui était l'empire. Et le paradis, bien sûr, autour du golfe persique, une partie d'Irak et une partie de Khousestan iranienne actuelle, où vous trouvez, vous savez, je vous ai déjà dit, le tombeau de Daniel et même 38 prophètes juifs, ils se trouvent en Iran. Que ce soit Daniel, Mordechai, Esther et tout ça. Enfin, à l'époque, je disais, dans ce scénario, je disais, voilà, il était en paradis, Adam, et il était révolutionnaire. Et il fait des révolutions contre le pouvoir de Mésopotamie, qui était gérée par l'idéologie pensée de Mitra, première lumière, première philosophie, qu'après César Atoustra, il a pris, après Cémoïse et tout ça, Jésus. Alors, je disais, puisque c'était un révolutionnaire, on va l'exiler du paradis, de Mésopotamie, de Bagdad, d'Irak, de Jodhvi, de Khousestan, vers, vers, vers le désert de Sinai. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisqu'il était intelligent, et il était très fort, il va construire un empire qui est en train de régner dans le monde, jusqu'à maintenant, ici et maintenant, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 95 Do FM. Et là, c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Ici et maintenant, 95 Do FM. Écoutez la radio ici et maintenant, 95 Do FM. J'arrête quand je veux.